Salut à tous, c'est ToujoursStick et aujourd'hui très grosse vidéo parce qu'on va parler d'une des villes les plus importantes du monde, aujourd'hui c'est Rome que nous allons étudier. Bienvenue à Rome, la capitale de l'Italie, l'une des villes les plus importantes du monde. Elle est dans l'agglomération de Rome capitale dans la région du Latium. Voici leur drapeau et leur blason comme d'habitude, leur blason qui d'ailleurs veut dire le sénat et le peuple romain en latin qui est un proverbe qui provient de l'antiquité. Ce symbole est présent sur les bâtiments et édifices publics, les bouches d'égout, etc. Un autre symbole de la ville bien sûr, la louve capitoline avec Romulus et Rémus, d'où le nom de la ville de Rome qui vient de Romulus d'après la légende, mais ça on en parle juste après. Certains pensent aussi que Rome vient de Rumon qui était le nom étrusque du Tybre qui veut dire la ville du fleuve. Le Tybre étant le fleuve qui traverse la ville de Rome. Une autre théorie encore dit que Rome vient du grec Rome qui veut dire force. On l'appelle aussi Roma en italien, la ville où cette colline, la ville éternelle qui est son surnom le plus connu. Plusieurs noms en latin également, dont la capitale du monde, la ville, la capitale de la foi et la ville sainte par rapport au Vatican. Juste avant de commencer, je veux vous dire merci pour votre soutien, ça avance doucement mais sûrement et aussi dans mes vidéos. Je mets des chapitres pour mieux vous repérer, donc n'hésitez pas à les utiliser. Commençons avec l'histoire, c'est parti. Comme je l'ai dit, Rome tient son nom de Romulus, c'est une légende autour de ce personnage qui est à l'origine de la fondation de la ville. Après la guerre de Troie, un descendant d'aîné rescapé de la guerre de Troie est arrivé dans les environs du Lachoum. Il s'agit d'Ascagne. Il aurait fondé la ville d'Albes à proximité de Rome qui n'existait pas encore. Bien plus tard, Amulus et Nimitor, les descendants d'Ascagne, se disputent le trône. Amulus se débarrasse du fils de Nimitor et prend le pouvoir. Romulus ainsi que son frère Rémus, qui sont des descendants de Réa Silva et du dieu Mars, jeu de la guerre, sont abandonnés. Parce que le roi légendaire Amulus, qui est le frère de Réa Silva et du coup le fils du père de Réa Silva, décide de les jeter dans le Chibre parce qu'il a peur que les deux jumeaux revendiquent le pouvoir à l'âge adulte. Le problème pour lui, c'est que les nouveaux-nés sont abandonnés sur un panier et qu'ils finissent dans la grotte du Lupercal. Une louve s'occupe des deux jumeaux et les alètes avant qu'un berger s'occupe d'eux. Beaucoup plus tard, lorsque leur secret est dévoilé, ils vont aller tuer Amulus. Certains disent que Rémus l'a égorgé, d'autres que Romulus l'a transpercé avec son épée. Dans tous les cas, ils l'ont tué et Nimitor, leur oncle, reprend le pouvoir. Romulus et Rémus décident de fonder une ville. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'emplacement. Du coup, ils ont décidé de régler ça en observant où les oiseaux choisiront l'emplacement de la ville. C'est Rémus qui aperçoit le premier oiseau, mais c'est sur la colline de Romulus, le palatin, où se posent le plus d'oiseaux. Romulus décide de tracer un sillon qui représente l'emplacement de la ville. Rémus rigole et désobéit en pénétrant le sillon sacré. Romulus, en colère, tue son frère, devient le premier roi de Rome et construit la ville en 753 avant Jésus-Christ. Bien sûr, il y a énormément de versions pour cette histoire, je vous ai donc raconté la plus connue. Pour donner un exemple, on dit que ce n'est pas une louve, mais une prostituée qui s'est occupée de Romulus et Rémus, qui serait en réalité la femme du berger. En effet, le mot loupa en latin représente à la fois la louve, mais aussi la prostituée. On aurait donc choisi la louve pour représenter la puissance romaine. Tout ça, c'était pour l'histoire un peu mythique. En réalité, la région était déjà habitée. On retrouve même des vestiges datant de 2000 ans avant Jésus-Christ, donc bien plus avant que Romulus. Un proverbe dit même que Rome ne s'est pas faite en un jour. Les premiers occupants de la ville étaient donc des bergers, durant le 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des étrusques durant le 7e siècle qui réunissent les villages dans la plaine du Latium entre les 7 collines pour se protéger. C'est à cette époque que serait né le forum romain et le sanctuaire du Capitole. Romulus est donc le premier roi de Rome et marque le début de la royauté romaine en 753 avant Jésus-Christ. A cette époque, Rome ressemblait à ça. La royauté est renversée en moins 509 avant Jésus-Christ où Tarkin le Superbe et sa famille sont bannis du royaume. C'est alors que commence la république romaine avec le neveu de Tarkin le Superbe, Junius Brutus. Après l'attaque des Celtes, les Romains souhaitaient se renforcer et agrandir leur territoire. Ils commencent à conquérir la péninsule italienne, l'actuelle Italie. Ensuite, ils ont continué avec Carthage, l'actuelle Tunisie, la péninsule ibérique et la Macédoine. La population donc augmente énormément et c'est l'occasion d'en profiter pour embellir la ville. Rome devient plus grand et plus beau. Après l'incendie du forum, le forum devient le centre financier de la ville mais pas seulement. C'est là-bas que se tiennent les procès par exemple. Les guerres civiles mènent à la fin de la république et le début de l'Empire romain en 27 avant Jésus-Christ. En effet, Jules César qui prenait beaucoup de place à Rome a été assassiné en 44 avant Jésus-Christ et c'est Octave, futur Auguste, qui prend le pouvoir en utilisant Rome pour construire un empire. Rome est donc la capitale de l'Empire romain. L'Empire s'étend de plus en plus mais cette vidéo est consacrée à la ville de Rome donc on ne va pas trop s'étendre sur l'Empire. Auguste a grandi Rome et créé la Grande Rome, notamment en divisant la ville en quartiers comme des arrondissements. Ça existait déjà bien avant. Il permet notamment la construction d'accueil d'yeux qui veillent sur la sécurité de la ville. Il y a plus de divertissements et d'échanges comme les termes d'agrifa qui deviennent publics, des marchés de plus en plus grands et des théâtres. On y construit notamment le Panthéon en 27 avant Jésus-Christ. C'est à ce moment que Rome devient la ville la plus importante du monde antique. Rome est à son apogée entre 27 avant Jésus-Christ et 193 au niveau notamment la construction du Colisée en 80. Je vous mets une image de l'Empire à son maximum, c'est-à-dire en 117 pour vous montrer l'importance de la ville de Rome pour gérer un empire de cette taille, le tout contrôlé par un seul homme, Trajan. L'Empire romain se divise en 395 après la mort de Théodose le Grand avec une partie occidentale et une partie orientale. Du coup, ce n'est plus Rome qui dirige la partie orientale, mais Byzance, à l'actuel Istanbul, connu aussi sous le nom de Constantinople. Ce suit le déclin de l'Empire romain, les Visigoths pillent la ville de Rome et obtiennent des parties de la Gaule de 410 à 418. L'Empire d'Orient romain devient officiellement l'Empire byzantin en 476. Rome n'a donc plus aucune influence sur la partie orientale. Le christianisme est intervenu avant cela à Rome puisqu'il était présent en 49. En 60, il y a eu l'arrivée d'un des douze apôtres de Jésus, Saint-Pierre, qui selon l'histoire aurait ramené le christianisme. C'est le premier pape de l'histoire, il y en a eu 266 par la suite. Tout ça, c'était pour la Rome antique, j'essayais de détailler au maximum, donc passons au Moyen-Âge. Après la fin de l'Empire, Rome se fait prendre par l'Empire byzantin qui est revenu jusqu'à Rome en 536 par Justinien Ier. A cette époque, la ville de Rome était faible, très pauvre, le Sénat n'avait pas réellement le pouvoir, ni même les officiers byzantins. C'était le pape qui possédait les pouvoirs. La construction d'églises était de plus en plus fréquente. Au cours du VIe siècle, Rome s'affaiblit énormément car elle perd beaucoup de territoire et elle est saccagée et pillée plusieurs fois. En 727, l'Empire byzantin voulait installer l'iconoclasme à Rome. En gros, l'iconoclasme, c'est l'interdiction des représentations religieuses. Le pape Grégoire II a complètement refusé et du coup, Rome a été expulsée de l'Empire byzantin ce qui a laissé Rome sans défense face aux invasions lombards notamment. Finalement, c'est Pépin le Bref, roi des Francs, qui a décidé de protéger Rome en créant les états pontificaux sous sa protection en 754. A préciser aussi qu'en 800, c'est à Rome que Charlemagne est couronné empereur. Rome subit quand même plusieurs attaques, notamment celle des pirates sarrasins en 846 qui pillent la ville de Rome. A la suite à ça, le pape Léon IV fait construire plusieurs murs autour de la ville. Beaucoup plus tard, durant le XVe siècle, Rome devient au centre de la Renaissance avec notamment Michel-Ange et Raphaël. Les musées du Capitole sont créées ainsi que la chapelle Sixtine. En 1527 a eu lieu le Sac de Rome pendant la VIIe Guerre d'Italie. Charles Quint, empereur du Saint-Empire, vient à son tour piller la ville. La ville de Rome devient le chef-lieu du département de Rome qui était dans l'Empire français en 1809. En 1949, la République romaine voit le jour après que le pape Pie IX a pris la fuite. Il revient juste après en 1850 avec l'aide des Français pour empêcher Rome de faire partie de l'unification de la péninsule italienne. En 1870, l'armée française est battue par les Prusses, elle n'est plus capable de protéger les états pontificaux et par conséquent la ville de Rome. Il y a donc eu la prise de Rome qui s'ensuit et Rome devient directement la capitale de l'Italie. Après la première guerre mondiale, Mussolini en profite pour prendre le pouvoir en 1922 avec la marche sur Rome et avec ses chemises noires. Il devient donc le premier ministre d'Italie. En 1929, les accords du Latran qui a permis la création de l'état du Vatican. Pendant la seconde guerre mondiale, Rome fut bombardée mais résiste contrairement à Berlin et Varsovie qui sont quasiment détruites. La ville éternelle se reconstruit après la guerre et les monuments sont restaurés. En 1960, elle accueille les Jeux Olympiques et inaugure l'aéroport Fiumicino. Plusieurs organisations se sont installées à Rome, mais ça je vous en parle un peu plus tard. Pour finir, en 1990, elle accueille la finale de la Coupe du Monde. En gros, Rome, c'est une ville qui a traversé toutes les époques, elle a connu son apogée pendant l'Antiquité et maintenant la ville est une représentation de ce passé glorieux. Aujourd'hui, c'est l'une des capitales les plus importantes du continent européen et voire même du monde. Passons à la géographie, c'est parti ! La ville de Rome est située au centre-ouest de la péninsule italienne, à 25 km de la mer Tyrénienne et par conséquent de la mer Méditerranée. Elle entoure la cité du Vatican dans sa ville et qui est même desservie par le métro par l'arrêt Ottaviano. La ville éternelle se retrouve à 187 km au nord-ouest de Naples, à 424 km au nord de Palerme et à 479 km au sud-est de Milan. La superficie de Rome est de 1285,31 km², ce qui fait d'elle la plus grande ville d'Italie et la troisième capitale la plus étendue du continent européen après Londres et Moscou. Rome capitale possède en tout 121 communes avec 5351 km². L'Ufus horaire est le CET, Central European Time comme Marseille et Alger par exemple, et le CEST pendant l'été, Central European Summer Time, l'heure en plus qu'on a tous les étés. On sait que Rome est fondée entre 7 collines, l'Aventin, le Palatin, le Capitole, le Caelius, l'Esquilin, le Quirinal et le Viminal. Plusieurs lacs sont présents dans la ville, il y a le lago di Bracciano, le lago Albano et le lago di Nemi. En parlant d'eau bien sûr, le tibre qui traverse la ville et qui est présent dans toute l'histoire romaine. Pour le climat, c'est un climat méditerranéen, l'hiver est doux malgré les coups de froid qui descendent des apennins, a précisé qu'il neige très rarement à Rome. Les étés sont chauds et secs, il commence à pleuvoir énormément pendant l'orage vers l'automne en octobre. Si vous allez à Rome, vérifiez la météo de l'endroit où vous vous situez ou que vous voulez visiter parce qu'elle change selon les quartiers tellement Rome est grand. Pour la météo, il fait environ 28 degrés en juillet et 9 degrés en janvier. Les Romains sont près de 2,8 millions d'habitants, c'est la troisième ville la plus peuplée de l'Union Européenne devant Paris. L'agglomération de Rome, Rome capitale, possède elle 4 321 244 habitants, ce qui fait d'elle la neuvième agglomération de tout le continent européen. 13% des Romains, c'est-à-dire plus de 100 000 personnes, sont d'origine étrangère. Il y a des Romains, des Philippins, des Bangladés, des Chinois, des Péruviens, des Ukrainiens, des Polonais, des Égyptiens, des Indiens et enfin des Sri Lankais. La densité est très faible par rapport à des voisins européens car elle est de 2 213 habitants par kilomètre carré. Pour en faire une petite comparaison, Paris a une densité de 21 000 habitants par kilomètre carré. Rome est donc beaucoup plus grand que Paris, mais seulement une fière de la ville est urbanisée alors que Paris l'est totalement. Dans la ville de Rome, il y a beaucoup plus de parcs, de zones rurales et agricoles. Pour la religion, c'est le christianisme qui domine car il est officiel depuis 313. C'est carrément un lieu de pèlerinage, il y a beaucoup d'églises, la cité du Vatican et bien sûr le parc. J'ai même aperçu une église dans l'aéroport lors de mon voyage, ce qui n'est pas très fréquent. Rome possède également l'une des communautés juives la plus ancienne du monde, une communauté musulmane qui s'agrandit de plus en plus. Parmi les plus connus de citoyens de Rome, il y a eu Romulus et Remus, Jules César, Néron, Marc Aurel, Michel-Ange, Le Bernin, Auguste, Dorossi, Francesco Tocci, Nesta, Mario Draghi, Titus, Augustin, Caligula, Constantin le Grand et Paul de Tarse. Sachant qu'aussi la ville éternelle a accueilli 266 papes et les plus connus ont été l'apôtre Simon Pierre qui selon l'église est le premier évêque de Rome, Léon Ier, Grégoire VII, Innocent III, Pie V connu pour son affrontement contre les Ottomans, Pie VII connu pour la résistance à Napoléon, Léon XIII, Pie XI cette fois-ci connu pour avoir condamné le racisme durant les années les plus importantes du nazisme, Jean XXIII et Jean-Paul II. Pour en finir avec la démographie, Roma est constitué de 15 municipis et municipio uno est composé lui-même de 22 rioni et municipio correspond à un arrondissement et les rioni sont les quartiers. Les 6 suburbis un peu plus éloignés sont la campagne de Rome, elles sont appelées les zones de l'agro romano. Le quartier le plus riche de Rome étant le Tridente, un quartier majoritairement piéton où l'on trouve boutiques de luxe, monuments et hôtels de luxe. Et les quartiers les plus pauvres étant la Torbella Monaca et la San Basilio, surtout pour la Torbella Monaca où le trafic de drogue est important. Passons à l'organisation de la ville, c'est parti. Le maire de la ville s'appelle Roberto Galtieri et il est installé au Palazzo Senatorio. Il a été élu démocratiquement en 2021 et fait partie du Parti démocrate. A Rome se trouve aussi le Palais du Quirinal qui est le palais présidentiel vu que Rome est la capitale de l'Italie. Il y a aussi le Palais Montessitorio qui est le Parlement, le Palais Madama qui est le Sénat, le Palazzo FAO qui est le siège de l'ONU pour les fonds alimentaires mondiales, le collège de défense de l'OTAN, le siège du programme alimentaire mondial et pour finir le siège des fonds internationaux de développement agricole. C'est la capitale d'un des plus grands pays européens, c'est quand même assez logique de trouver toutes ces organisations là-bas. Elle est jumelée uniquement avec Paris car je cite seul Paris est digne de Rome et seul Rome est digne de Paris. Elle a quand même signé des accords de coopération comme toute autre ville avec certaines villes. Je vais en citer quelques-unes. Asshakashi, Belgrade, Cincinnati comme avec Munich, New York, Brasilia, Pékin, Plovdiv, Séoul, Tokyo, Casablanca, Tunis, Séville et enfin le Caire. Un Romain gagne en moyenne 1481 euros net par mois et le prix en moyenne d'une bouteille d'eau d'un litre est de 0,51 centimes. Si vous voulez visiter Rome, l'eau en magasin proche des attractions touristiques est très très chère, c'est clairement du vol. Si je peux en revanche vous donner un conseil, n'achetez pas de bouteilles d'eau, ramenez uniquement une gourde avec vous. En plus d'être écologique, ça vous économise énormément d'argent vu qu'il y a des fontaines partout. L'eau en plus dedans est très fraîche, même en été et elles sont vraiment partout à Rome en fait. La pollution est quand même très élevée car elle est à 67,83. La ville n'est pas bien desservie par les transports en commun mais ça on en parlera juste après. Pour finir, la criminalité est à 55,51. C'est quand même assez élevé et ça s'explique par le nombreux nombre de pickpockets, de vols et d'escroqueries. Rol est une ville remplie de touristes comme nous, il faut faire très attention à ces affaires. Commençons par l'aéroport. L'aéroport le plus important de Rome est l'aéroport Fiumicino Leonardo da Vinci FCO. Il se situe à 32 km de Rome et il est desservi principalement en train régional. L'aéroport de Fiumicino est le 49e mondial en 2018 et il est géré par ADR Aeroporti di Roma. En 2019, il a accueilli 43,5 millions de passagers ce qui a fait de lui le 11e d'Europe. L'aéroport Leonardo da Vinci possède 3 terminaux sur le site. J'ai vu que normalement il y en avait 4 mais là-bas il y en avait bien 3 vu que j'ai atterri avec Ryanair au terminal 1. Le terminal 5 est un peu plus excentré, il s'occupe uniquement des départs dans des destinations très lointaines comme l'Amérique ou l'Asie tandis que le terminal 1 s'occupe des vols européens et italiens. Le terminal 3 lui en revanche s'occupe de tous les autres vols. L'aéroport malgré sa beauté n'est absolument pas mon préféré car si vous atterrissez à la nuit, il faut attendre jusqu'à 6h du matin pour prendre le premier train vers le centre-ville de Rome. Il n'y a aucune prise électrique, j'en ai cherché à peu près pendant 2-3h dans le terminal 1 et 3 avant de la trouver dans les toilettes. A préciser aussi qu'aucun restaurant n'est ouvert, bref c'est une catastrophe. Néanmoins l'aéroport est le principal centre de Ita Airways, la compagnie nationale italienne mais aussi à Wuling. L'aéroport FCO avec ses 100 portes d'embarquement a été construit pour faire de la place à l'aéroport de Champignan qui commençait à saturer. Cet aéroport est le deuxième plus important de la ville, il est situé à 15 km de la ville seulement et il s'appelle l'aéroport de Champignan-Giovane-Battista-Bastine, c'était long. Il a transporté 5,8 millions de passagers en 2019. L'aéroport CIA est surtout utilisé par les compagnies low cost vu que les gros vols se sont déplacés à Fiumicino. Il est utilisé principalement par Ryanair et Wiser, il sert même de hub à Ryanair, c'est-à-dire qu'il utilise beaucoup cet aéroport pour réaliser des transits et autres déplacements. Pour le ferroviaire, la gare de Rome Termini est la gare la plus importante de Rome et même de l'Italie. Elle est liée par une ligne directe vers les deux aéroports. Elle est reliée aussi à tout le réseau ferroviaire italien. Elle transporte annuellement 150 millions de voyageurs. Elle est suivie par la gare de Roma Tiburtina qui est la deuxième gare la plus importante de Rome. On a aussi la gare d'Ostensier, de Terrastevere, de la gare Tuscolana, la gare de San Pietro et la gare de Nomentana. Ternière chose pour les trains, les prix sont vraiment très abordables et beaucoup moins cher qu'en France. La France devrait prendre exemple. Je vous donne un exemple. Si vous voulez aller une journée à Naples ou à Milan en partant de Rome, ça ne sera pas cher du tout pour vous. A préciser que toutes les villes sont desservies. Parfois, il y a des correspondances et parfois non. En France, pour faire Marseille et Bordeaux, le prix est astronomique carrément. Pour les transports en commun, ils ont trois lignes de métro, la ligne A, B et C, sachant que la ligne C est en train d'être prolongée vers le Colisée qui est desservie par le métro B également. Pendant les travaux, ils ont découvert énormément de vestiges archéologiques romains et ont dû souvent retarder les travaux pour analyser et conserver ces grands vestiges. Malheureusement, le métro ne desservit pas tous les centres d'intérêt comme le Panthéon, la Fontaine de Trévis ou même le Stadio Olympico, ce qui est dommage. Le métro fait 63 km pour 75 stations et transporte 907 000 passagers par jour. Le tramway, lui, en revanche, possède 6 lignes pour 100 stations et 50,4 kilomètres de lignes. 93 millions de passagers par an, je ne l'ai vu qu'une seule fois et je ne l'ai jamais utilisé personnellement. Pour le bus, il y a 360 lignes, dont 22 de nuit pour 8 260 arrêts de bus. Il a une très mauvaise réputation pour la ponctualité, mais il est indispensable pour certains endroits de la ville où il n'y a ni tramway ni bus et croyez-moi, ça arrive plus souvent que prévu. Le prix du ticket est de 1,50€ pour 100 minutes et on peut l'utiliser pour quoi que ce soit, que ce soit bus, tramway, métro, c'est le même prix partout. Si vous voyagez une journée à Rome, le ticket 24h est à 7€ et il est à 12,50€ pour 48h. Pour 72h, 6,18€ et pour une semaine, c'est 24€, ce qui est rentable si on l'utilise un peu souvent, plus de 2 fois de la journée. Il y a aussi les trains de banlieue pour compléter le métro et bien sûr les taxis, mais c'est beaucoup plus cher et surtout rempli d'arnaques. Si vous voulez visiter Rome en voiture, oubliez ça tout de suite, les Romains conduisent très mal et ça se ressent quand on est présent. Il y a des embouteillages très souvent, c'est une grande ville et le centre-ville historique est interdit aux voitures à la journée, sans parler de la galère que c'est pour se garer. Les parkings, bien qu'ils soient payants, ne sont pas assez nombreux. Pour les vélos, à part si vous avez les mollets bien costauds, c'est très galère, même si c'est plaisant de visiter le centre-ville de Rome à vélo, les routes sont anciennes, quelquefois dans le style de l'antiquité, c'est rempli de pentes, etc. Rome néanmoins est très bien reliée au niveau ferroviaire et aérien, mais aussi au niveau routier et de toute façon, tous les chemins mènent à Rome. La A1 de Naples jusqu'à Milan qui passe par le périphérique de Rome, sans oublier Florence et Bologne. La E80 jusqu'à la frontière française qui devient la A8 en France et de l'autre côté vers Pescara pour relier Rome à la mer Adriatique. Pour l'économie, il faut savoir que Rome est la plus grande commune agricole d'Europe, c'est carrément 40% de sa surface totale. L'économie de la ville repose aussi sur les technologies et la communication, même si les services sont ce qui rapporte le plus, vu qu'ils rapportent 7,7% au PIB national, plus que toute autre ville d'Italie. La croissance économique augmente de plus en plus à Rome et commence même à dépasser ses concurrents, ici Milan notamment. Beaucoup d'entreprises viennent de Rome ou se sont installées à Rome, je vous en cite quelques-uns, comme Enel, Eni, Telecom Italia, Bulgarie ou même Valentino. En même temps, c'est la 8ème ville la plus chère du monde et avec le tourisme, ça aide beaucoup. Par exemple, le triangle d'or qui est un exemple de place et de rue où se situent des grosses boutiques de luxe, le quartier Tridente dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les touristes sont très présents dans cette zone et dépensent beaucoup, ça aide bien l'économie romaine. Sachant que Rome est la ville la plus visitée d'Italie et la 3ème ville d'Europe avec 10 millions de touristes derrière Paris et Londres en 2014. C'était aussi la 14ème ville la plus visitée du monde. C'est quand même l'une des villes avec le plus de sites archéologiques du monde. Le site historique est placé au patrimoine mondial de l'INESCO avec le Vatican, je l'ai dit précédemment, c'est un lieu de pèlerinage aussi pour les chrétiens. Une mode de tourisme si on peut l'appeler comme ça s'appelle le week-end à Rome mais l'Italie veut que les gens restent plus de temps que deux jours, vous savez pourquoi. De mon côté, je vous conseille de rester une semaine, un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, ça vous laisse le temps de bien kiffer en restant pas trop longtemps non plus et de trouver un Airbnb ou un hôtel proche d'une station de métro pour être tranquille, pour bouger l'application movit est aussi très pratique pour chercher un itinéraire ou voir les horaires en temps réel. Un autre conseil pour votre voyage à Rome cette fois-ci, pas de moi mais de Saint-Augustin à Rome, fait comme les Romains. Passons à la culture, vous allez comprendre pourquoi les Romains sont si fiers de leur ville et pourquoi la ville éternelle est l'une des villes à absolument aller voir une fois dans sa vie. Pour la ville éternelle, on commence avec le sport, parce que la partie culture est énorme. Pour ce qui est du sport, c'est le football qui domine comme quasiment partout en Europe, ils font aussi de l'athlétisme, du baseball, du basketball et de l'indibasket, du cyclisme, de l'équitation, de la gymnastique, du golf, du hockey sur gazon, de l'aviron, du rugby et du tennis mais aussi le sport automobile. Pour le sport automobile, Rome a longtemps accueilli le Grand Prix automobile de Rome jusqu'à sa disparition en 1991. Néanmoins, depuis 2018, un événement appelé le E-Prix de Rome a lieu chaque année, c'est une course de voitures, pareil, mais entièrement électrique. Pour le volleyball, la M-Roma Volley qui joue au Parazzetto d'Erosport qui a remporté le championnat italien et un trophée européen la même année en 2000. La ville possède même deux clubs de rugby, la Lazio Rugby au centre sportif Giulio Onesti qui a remporté le championnat national en 2010 et le Fiamo Oro Rugby au Stadio S Gersamini qui lui en revanche a gagné 9 trophées nationaux. On précise aussi que la ville accueille tous les matchs de l'équipe nationale. Pour le basketball, on a le Paracanestro Virtus Roma qui joue au Palo Loto Matica et qui a gagné 5 trophées internationaux et 2 trophées nationaux. On précise aussi que Rome a accueilli les Jeux Olympiques en 1960 et qu'avec ça beaucoup d'infrastructures ont été créées dont le Stadio Olympico, stade qui s'est rejoint juste de stade de foot. D'ailleurs, l'aéroport Fiumicino s'est ouvert en premier pour les Jeux Olympiques justement. Le sport le plus connu, bien sûr, c'est le football. La ville possède deux clubs importants, la S Roma et la Lazio. Les deux jouent au même stade, le Stadio Olympico. La Lazio de son côté a remporté deux fois la Serie A et sept fois la Coupe d'Italie. Elle a aussi remporté une Super Coupe d'Italie. La S Roma, elle de son côté, remporté trois fois la Serie A, neuf fois la Coupe d'Italie, deux fois la Super Coupe d'Italie. Elle a remporté l'année dernière la nouvelle Conférence League, ce qui les a qualifiées à l'Europa League avec un début plutôt mitigé. C'était pendant le Mercato, une foule gigantesque s'est réunie lors de la présentation de leur nouveau joueur, Paolo Gibala. C'était une ambiance gigantesque. Du coup, qu'est-ce que Rome a de si spécial ? Pour commencer, la ville éternelle est un joyau de l'histoire et on le ressent lorsqu'on met les pieds à Rome, que ce soit ses monuments, ses places et ses musées. Rome est aussi une ville très vivante. On a bien sûr le jour de l'an, qui est un moment incroyable à Rome. Il y a le carnaval de Rome, qui est une fête historique à Rome. Il y a la fête du printemps. Bien sûr, il y a aussi Pâques, vu que Rome est une ville chrétienne. Le 21 avril, on fête aussi le Natale di Roma, qui est la naissance de la ville de Rome, qui est vraiment incroyable. Il y a notamment un défilé qui a lieu proche du Colisée. Le 1er mai, comme en France, a lieu la fête du travail. Il y a même des concerts et des événements prévus à cette occasion à Rome. Le 1er week-end, après le 16 juillet, a lieu la fête de Noantri, dans le quartier de Trastevere, qui est aussi l'une des plus remarquables de Rome. Et bien sûr, Noël en fin d'année, qui a affaire une fois dans sa vie, je pense. Si je vous donne toutes ces dates et événements, c'est au cas où un jour vous voulez visiter Rome, à un moment précis, essayez de prévoir une semaine qui couvre ces dates, ça vendra à votre expérience que meilleure. Pendant ce voyage, vous aurez aussi le temps de voir le Colisée, le Forum Romain, la Fontaine de Trévis, qui est vraiment magnifique, le Vatican, avec la Place Saint-Pierre et la Chapelle Sixtine, le Panthéon, le Palatin, les nombreuses catacombes de Rome, l'Arc de Constantin, le Marché de Trajan, les Termes de Caracalla, la Boca de la Verita, le Circus Maximus, le Château Sant'Angelo, le Monument à Victor Emmanuel II, le Janicule, la Réa Sacra, le Forum Biarrum, la Plaza d'Hispania, la Plaza Navona, la Campo di Fiori, la Place du Capitole, la Place Barberini, la Place de la République, la Plaza di Popolo, la Piazza Colonna et la Place du Quirinal. Vous avez vu, ça fait beaucoup et ce n'est pas terminé. Pour un côté un peu plus calme et pour vous reposer, sachez que les plages aux alentours de Rome sont étalées sur 20 kilomètres. Il y a aussi beaucoup de parcs prestigieux, certains plus prestigieux que d'autres, comme le Collé d'El Gianicolo, le Rosetto Communale, un jardin de roses et de fleurs qui est fermé en ce moment. Du côté religieux, vu que Rome est un lieu de pèlerinage chrétien, il y a énormément d'églises. Il y a la basilique Saint-Paul hors les murs, la basilique Saint-Jean de Latran, la basilique Sainte-Marie-Majer, la basilique Saint-Clément, l'église Sainte-Marie de la Conception, l'église Santa Maria in Cosmedine. Il y en a plein d'autres mais j'y passerai la journée. La culture de Rome ne s'arrête pas au christianisme, bien au contraire, on le voit dans plusieurs films et séries comme Angers-Démon, la Dolce Vita, Mission Impossible 3, 007 Spectre, le talentueux Mister Ripley, Gladiator, John Wick 2, Spartacus, le jeune pape et la série Subura. On retrouve aussi Rome dans Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed 2 mais aussi dans Tomb Raider. Pour retrouver et vivre cette culture antique, quoi de mieux que de visiter les nombreux musées de la ville ? Une petite sélection pour vous, la galerie Borges, les musées du Capitole, le château Saint-Ange, le musée national romain, la galerie nationale d'art moderne de Rome, qui est très très costaud quand même, Palais Barberini, la Villa Giulia, musée étrusque, la Villa Farnesina, le Palazzo Corona, la Galleria Corona, le Santare Montemartini, le musée de la civilisation romaine et le musée national du Palais de Venise. Le musée le plus important à visiter reste le musée du Vatican ou les musées du Vatican qui sont composés de plusieurs salles différentes, que ce soit chrétien, grec, romain et même égyptien. Mon préféré étant le musée des cartes géographiques dans le musée du Vatican qui est vraiment incroyable, que ce soit pour les cartes et la décoration tout autour qui est colossale. Essayez de vous renseigner au maximum avant d'acheter parce que sur place il y a des arnaques énormes. Essayez tout de même de trouver une place d'abord sur le site officiel et regardez le prix directement sur place, mais faites très attention. Dans tous les cas, je trouve que c'est dommage que les musées du Vatican ne soient pas gratuits pour les jeunes. D'ailleurs, le Louvre est gratuit pour les jeunes et maximum à 17 euros pour l'un des meilleurs musées du monde. Au Vatican, on en a pour 27 euros minimum et c'est interdit de prendre l'oeuvre de Michel-Ange en photo alors que beaucoup de gens viennent pour ça. Pour continuer avec l'art, il y a des théâtres et des cinémas prestigieux comme Silvano Tocci Grobe Théatro Roma, le Théatro Salone Margarita, le Théatro del Opera de Roma, le Théatro Brancaccio, le Théatro Geroma Argentina. La ville éternelle possède aussi beaucoup de bibliothèques dont la Bibliothéca Angélica, la Bibliothéca Vallicellana et la Bibliothéca Casanatense. Il y a deux bibliothèques beaucoup plus importantes, pour commencer la Bibliothèque Nationale Centrale, 7 millions de volumes imprimés, 2 000 incunables, 25 500 chiennes, 8 000 manuscrits, 10 000 estampés dessins, 20 000 cartes géographiques et 1 300 000 opuscules. L'autre bibliothèque n'est autre que la Bibliothèque Apostolique du Vatican qui est l'une des plus anciennes du monde avec 1,6 millions de volumes connus pour être des documents de très grande valeur. Tout ce qu'il y a à visiter prendra du temps, il vous faudra un programme ou une organisation assez précise pour ne pas perdre son temps, comme dirait les Romains fiers de leur vie, le Roma non basta una vita, pour connaître Rome une vie ne suffit pas. On finit avec la gastronomie romaine et des alentours parce que c'est très beau et très bon et c'est aussi une fierté incroyable chez les Italiens de Rome et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord on a les spaghettis à la carbonara, les buccatini à la matriciana, les pâtes à la griccia, les cacio et pépé qui sont des pâtes au fromage vraiment incroyables, c'est au poivre aussi, les penne à la rabbiata qui sont des pâtes à la sauce piquante, les gnocchi à la romana, les carciofi à la romana qui sont des artichauts à l'ail et aux herbes, les carciofi à la guidia qui sont des artichauts frits, l'un des plus connus est la pizza romana, les peperoni à la romana qui sont servis souvent avec du poulet, les pomodoris à riso, les abacchios à la scotadito qui est de la viande d'agneau et des choses un peu moins appétissantes à mon goût, il y a des plats de tripes et d'aba comme les tripes à la romaine, les codas à la vacinara et la pagiata, la stracciatella qui est un bouillon de viande aux oeufs et au parmesan, les calamars frits à la romaine, la bacala, la zuppa inglesse et le soupli que l'on trouve à peu près partout dans la rue. Pour finir, pas un plat mais un fromage produit à Rome et dans la région du Latium, le pecorino romano. Voilà c'est fini, cette ville est vraiment incroyable pour l'avoir étudié et visité comme Munich, j'espère que ça va vous donner envie d'aller la visiter ou de vous y intéresser. Rome est une ville beaucoup trop riche qui nous transporte à une autre époque, sortir du métro moderne et voir une arène qui date de 2000 ans c'est vraiment impressionnant. Malheureusement les arnaques et les vols sont très fréquents et les prix pour les attractions touristiques sont chers donc je le répète faites attention à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo quand même et j'espère que ça vous a régalé, si vous êtes déjà abonné vous êtes des boss mais si vous ne l'êtes pas vous pouvez le devenir très facilement. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, ça a été ma vidéo la plus longue à réaliser jusque là et ça sera aussi probablement la plus longue de ma chaîne pour l'insta. Si vous voulez rajouter quelque chose, une anecdote ou un endroit que vous avez aimé à Rome, les commentaires sont là pour ça et je réponds à toutes questions sur Instagram et Twitter. La prochaine ville sera la ville d'Alger en Algérie, merci beaucoup et... Sous-titrage Société Radio-Canada